Bienvenue sur l'automobile magazine.fr et bienvenue à l'autodrome de l'INAS Montlhéry. C'est ici que sont homologués les véhicules circulantes en France et c'est aussi ici que Bruno réalise nos mesures. Alors on va aller tout de suite voir notre expert pour voir comment ça se passe. Petit aparté, sachez que vous allez découvrir un presque centenaire. Alors je ne parle pas de Bruno mais bien du circuit de Montlhéry qui fêtera son siècle d'existence en 2024. Autre chose à savoir à propos de l'autodrome c'est qu'il est fermé au public. En fait il est ouvert uniquement pour de rares événements qui ont lieu le week-end à la belle saison. Et puis dernière chose il est strictement interdit d'y tourner donc pas de caméras normalement pas de photos non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de prototypes qui circulent. Bruno c'est quoi tous ces tuyaux là ? Ça sert à quoi ? Alors ce sont les tuyaux connectés au débit mètre. Un débit mètre c'est quoi ? Ça sert simplement à mesurer les consommations de carburant au centimètre cube près. Et du coup grâce à cet appareil Bruno ça te permet de relever les consommations réelles de carburant d'une voiture ? Totalement. C'est à dire qu'en fait une fois installé je pars sur les pistes et je simule un trajet autoroute, un trajet route et un trajet ville. De façon à ce que toutes les mesures soient comparables les unes aux autres. Evidemment ce ne sont pas forcément les consommations que vous retrouverez avec votre propre voiture. Tout dépend en fait si vous habitez par exemple en ville ou à la montagne et puis aussi votre façon de conduire. En revanche ce qui est certain c'est que ces mesures là précises, elles mettent toutes les voitures sur le même pied d'égalité. Impossible avec une voiture électrique de brancher un appareil pour connaître sa consommation. Et puis il y a une autre information qui est très importante pour vous c'est de connaître son autonomie. Alors à l'Automobile Magazine on a bossé dur pour trouver des solutions et ça c'est Bruno qui va nous l'expliquer. Oui effectivement je fais énormément de kilomètres, je reproduis en fait les mêmes cycles que pour les thermiques à savoir la route, l'autoroute et la ville. Et du coup ça ça te permet d'avoir des données comparables parce que toutes les voitures sont logées à la même enseigne. Toutes logées à la même enseigne, tout à fait comparable. On ne pourrait pas faire ça dans la circulation parce qu'on obtiendrait des données complètement aléatoires. Du coup pour calculer la consommation, comment est-ce que tu fais ? En fait c'est très simple, à l'atelier j'ai deux compteurs. J'ai un chrono et un compteur d'énergie. Donc à chaque fin de cycle, par exemple après avoir simulé le trajet urbain, je rentre à l'atelier, je connecte la voiture et je note le temps de charge et la quantité d'énergie consommée. Les valeurs que l'on mesure, elles sont toujours supérieures à celles affichées par l'ordinateur de bord. Pourquoi ? En fait ce qu'il faut savoir c'est que le chargeur et le système de refroidissement de la batterie consomment de l'énergie. Nous c'est ce que l'on mesure, on mesure la totalité de la consommation électrique. Ça nous permet d'avoir un relevé de consommation qui est plus proche de la réalité et qui du coup est moins favorable qu'un ordinateur de bord. voiture. Une voiture c'est une multitude d'informations, sa consommation, ses performances et c'est justement là où l'automobile magazine intervient. Le but c'est de vérifier avec nos mesures si le constructeur dit vrai et pour les performances, on va tout de suite retrouver Bruno. On utilise un radar pour les mesures d'accélération mais surtout les reprises qui sont la capacité de faire des dépassements en toute sécurité. L'autre intérêt du circuit de Montnery, c'est qu'il permet aux essayeurs de l'automobile magazine de pousser les voitures à leur limite et ce en toute sécurité. D'ailleurs en parlant de sécurité, on va rejoindre Bruno qui doit certainement être en zone de freinage. Pour mesurer les performances de freinage, on utilise un freinographe qui nous donne trois informations, les distances, le temps d'arrêt ainsi que la décélération. On peut vérifier également le bon fonctionnement de l'ABS grâce à la courbe. Vous voulez voir ce que ça donne ? Montez avec moi ! Enfin pour les mesures de bruit, nous utilisons un sonomètre. Sachez que le bruit double tous les trois décibels. Bruno, tu ne passes pas tout ton temps sur les pistes du circuit de Montnery ? Non effectivement, je passe une partie également à l'atelier et notamment pour mesurer l'habitabilité des voitures. Tu n'as pas forcément la taille du conducteur moyen donc comment est-ce que tu procèdes ? Alors je règle le siège conducteur toujours de la même manière et je me base par rapport à celui-ci pour faire les autres mesures. Et pour le coffre, tu fais comment ? Les constructeurs utilisent de l'eau ou des billes de polystyrène. Nous à l'Automobile Magazine, on a une approche beaucoup plus pragmatique, on utilise des valises. Et tu pèses aussi les véhicules Bruno ? Oui effectivement, on vérifie le poids des véhicules avec une bascule quatre plateaux, ce qui nous permet de constater que bien souvent les constructeurs sont très optimistes par rapport aux valeurs annoncées. C'est tout l'intérêt des mesures. Merci Bruno. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette découverte sur l'envers du décor de l'Automobile Magazine. Sachez que Bruno mesure plus de 200 voitures par an, que pour cela il emploie pour plus de 100 000 euros de matériel. Enfin, l'ensemble de son travail, toutes les informations collectées sont rassemblées dans une base de données qui nous sert à comparer les voitures entre elles. de l'Automobile Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada